Bonjour tout le monde, on va commencer sans trop s'attendre. Bonjour tout le monde, on va commencer par la responsabilité de vous aider. Hier nous sommes arrêtés au niveau du tribunal international du droit de la maire. Je vais rappeler la proposition organique du tribunal. On va rapidement voir les éléments complémentaires de compétences et de fonctionnement du tribunal. Le premier point c'est de rappeler en ce qui concerne la compétence que le tribunal a une compétence obligatoire pour toutes les affaires qui concernent la prompte main levée de l'immobilisation des navires. Et les questions de mise en liberté de l'équipage. C'est l'article 292 de la Convention de Montécouvée qui prévoit cela. Lorsqu'il y a un navire qui est arrêté dans un port quelconque, selon la Convention de Montécouvée, c'est au tribunal de décider de la prompte main levée de l'immobilisation du navire et de la liberté de son équipage. Là, il y a une procédure qui va être diluante. Le tribunal a aussi la possibilité de prescrire des mesures conservatoires. C'est le contentieux de l'immobilisation. La chambre ou le fonds de l'immobilisation de l'immobilisation émet également des avis consultatifs. Seule cette chambre, parmi toutes les chambres, émet des avis consultatifs. Selon la Convention de Montécouvée, notamment l'article 288 de la Convention de Montécouvée, les parties peuvent convenir de soumettre au tribunal indifférents. qui les opposent sur l'une ou l'autre matière de la convention de Montécouvée. Et, pour ce faire, tout dépend des déclarations faites par les États parties. Est-ce qu'un État partitifiant la ratification a exclu telle ou telle matière en fonction du navire du jeu des nos herbes ? Ceci est précisé aux articles 287 et 288 qu'il faut regarder. Ensuite, le tribunal en matière procédurale dispose de ce qu'on appelle des lignes directrices relatives à la procédure. En fait, c'est un peu son code de procédure qui vient en complément de la Convention et du statut. Comme toutes les juridictions internationales, il y a la phase écrite et la phase orale sur lesquelles je ne reviendrai pas. Sinon, on pourrait indiquer que dans la phase écrite, il y a les chants, les éléments, comptes, mémoires, les répliques, etc. Tout ceci passe naturellement par le greffier. La saisie se fait de deux façons. Soit les parties ont conclu un compromis pour, en cas de liquide, les parties ont conclu un compromis pour céder avec le greffier. Soit c'est une requête qui est introduite par l'un des parties en fonction de l'endagement pris par les parties ou par les États dans le cadre de la Convention. Alors, lorsque l'instance est introduite par voie de requête, en principe, il faut que la chambre de l'État parti dont le plaignant est ressortissant puisse signer la requête. L'agence, généralement, si cela existe, c'est le représentant diplomatique de l'État parti en Allemagne. Lorsque vous introduisez, par exemple, une procédure devant le DDM, voie de requête, le représentant diplomatique de votre pays doit contresigné s'il y a un représentant diplomatique en Allemagne. Si ce n'est pas le cas, vous faites signer par votre comité de votre pays, à savoir le ministre de l'État étrangère généralement, qui signe la requête et pour éviter certaines requêtes qui ont existé. La signature, naturellement, elle n'est pas faite par l'agent, elle peut être légalisée. Et si l'affaire est produite plutôt par notification d'un compromis, le compromis, naturellement, va être signé par les deux parties. Je rappelle pour les avocats que lorsque vous intervenez dans une procédure devant le tribunal international du droit de la mer, vous devez vous constituer auprès d'un collègue en eau ou à pervers. Et c'est cette procédure qui est obligatoire. Lorsqu'une entreprise vous sollicite pour défendre le dossier général, la première formule, c'est de se constituer auprès d'un collègue. Il y a des documents qui figurent sur le site du tribunal qui permettent de trouver les collègues auprès desquels on peut se constituer en eau ou à pervers. La procédure écrite, donc c'est le dépôt des pièces, c'est régie par les lignes directrices et indiquent à chaque état. Et les délais qu'il faut rester dans l'échange des pièces. Lorsqu'on demande, par exemple, l'intervention des experts, la production d'un certain nombre de cartes, le greffier peut vous facturer cela. Le greffier peut vous facturer certaines prestations, notamment lorsque vous édigez un certain nombre d'équipements que vous mobilisez auprès du tribunal. Les lignes directrices disent que lorsque vous déposez les langues de travail, c'est le français et l'anglais, mais dans la pratique, on demande toujours que vous produisez vos documents dans les deux langues. Ce n'est pas expressement dit dans les textes. On dit que vous pouvez travailler dans l'une ou l'autre langue. Mais dans la pratique, on demande toujours que vous déposez vos pièces en français. On vous demande également de déposer la version anglaise. Dans l'hypothèse où vous n'avez pas la possibilité de faire des traductions, le greffier peut mettre en disposition des traductions moyennant le paiement. Une fois que l'échange de pièces est terminé, ceci est procuré par une ordonnance du président du tribunal, et avant l'ouverture de la procédure, il y a une séance-échange de vues entre les juges sur cette affaire. Après cette séance, il y a une deuxième séance technique qui est faite avec les parties, l'argent de chaque partie, pour préciser un certain nombre de points qui semblent encore obscurs au niveau des pièces reçues. Donc après tout ça, on rentre dans la phase de la procédure orale. Et je signale qu'avant l'ouverture des prévoiries, le président écrit aux parties pour leur demander de présenter 48 heures avant l'ouverture des prévoiries un greff exposé des points que chacune des parties estime que jusqu'à 48 heures avant l'ouverture des prévoiries, on n'est toujours pas d'accord de façon de trancher chez ces points. Mais ça doit être par esprit. Vous allez notifier au président du tribunal par un greff exposé des points qui vous divisent jusque-là, puisqu'il est entendu que les parties peuvent toujours continuer, malgré les pièces, les parties peuvent continuer la négociation. Donc vous allez dire au tribunal, car en tout cas avant, que sur tel point, tel point, tel point, malgré les négociations que nous avons pu mener avant que vous n'avez plus la partie corale, nous ne nous entendons toujours pas sur tel et tel point. Ensuite, vous allez joindre à ce préfect exposé écrit, la liste des textes que vous allez invoquer dans votre prévoirie. Vous devez la liste exhaustive des textes. Si vous allez, par exemple, dans le recours de votre prévoirie, invoquer une convention internationale, vous devez l'indiquer. Ceci permet au tribunal de préparer des mouvements pour vous suivre. Donc toutes les pièces doivent être indiquées dans une liste. Et c'est le point 14, tuer les lignes directrices précises. Il faut appeler un point, c'est que le droit maritime est un projet complet qui peut parfois faire appel à des cartes techniques qui sont difficiles d'interpréter. Et aujourd'hui, il y a une numérisation qui a été largement développée au niveau du tribunal. Donc lorsque vous allez évoquer certaines cartes, il est fort probable que les juges voudraient bien visualiser ces cartes au moment où vous parlez. Donc il faut dire au tribunal que vous allez évoquer ceci, ceci. Donc vous avez conducteur pour le faire. Ensuite, toujours, en annexe de votre bref exposé, vous devrez visiter les moyens de preuve que vous entendez invoquer. Donc, en numérisation, sur tel point, je dirais ceci, sur tel point, etc. Troisième élément d'annexe, vous devrez confirmer la liste des témoins et des experts que vous avez préalablement à envoyer la liste du tribunal. Donc, il faut que les tribunales aient eu connaissance des témoins et des experts que vous entendez. Toutefois, dans la pratique, lorsqu'on a un expert ou parce qu'on a discuté d'un point technique et qu'on souhaite un éclairage nouveau, qu'on peut donc notifier au tribunal pendant la phase courale, qu'on veut entendre tel témoin, etc. Et dans ce cas, le tribunal formellement demande à l'autre partie si elle consente à ce que cette experte intervienne, même si son nom n'était pas prévu dans la liste des témoins. Si l'autre partie consente, c'est l'article 78 de l'Union. Si l'autre partie consente, l'expert pourra intervenir dans la procédure. Il y a une pratique au niveau du TDR, vous avez une liste des experts multibunales parce que les sujets, vous savez, les sujets au niveau du tribunal sont vraiment très nombreux. La seule façon pour un contrat qui a un dossier au tribunal, en fonction du litige, c'est d'abord de consulter la liste des experts. Parce qu'en nous, vous avez beaucoup de gens qui se réclament experts, en fait, qui affichent qu'ils sont experts en ceci, tout ça, etc. Mais ils ne sont pas forcément sur la liste des experts du tribunal. Il y a beaucoup de gens qui sont fantaisistes, qui se proclament experts en ceci, tout ça, etc. Mais après, vous allez découper, malheureusement, dans la procédure, que c'est des histoires. Parfois, ils ne maîtrisent pas la cartographie, ils se présentent comme cartographe, mais ce n'est pas le cas. Et souvent, ça détend. Ça détend parce que le tribunal ne va pas s'opposer à ce que votre expert intervienne. Mais ça se traduit dans le visage du juge. Vous voyez, ça se envoie. C'est un juge sourire parce qu'on connaît que celui-là, on sait comment il procède. C'est un pirate à la limite. Et souvent, les ressortissants des pays en développement sont victimes de ce type de pratique. Ce type d'expert intervienne propose des honoraires au Crabet, voulant chercher le moins cher pour jouer avec quelqu'un qui a déjà la République. Une mauvaise résultat auprès du tribunal, naturellement. Si vous êtes employé qui a une mauvaise résultat auprès du tribunal, il ne faut pas s'attendre à ce qu'eux comprennent tout ce qu'ils disent. Il y a la possibilité pendant la phase courale que les juges posent également des questions, mais il faut savoir quelles sont les deux parties qui conduisent la phase courale. Contrairement à la CIJ où vous avez les juges qui vous posent des questions, qui vous arrêtent pendant que vous parlez, là, l'autre partie qui vous pose des questions. Le juge, de temps en temps, peut intervenir. Pendant que vous présentez vos arguments, l'autre partie a le droit d'intervenir pour vous poser des questions sur telle ou des points. Il appartient au Président, naturellement, de donner l'autorisation à la partie adverse pour poser des questions. La Convention de Montecobé dit que la procédure est publique. Donc, à la fin de chaque séance, il y a un résumé qui est publié, tout ce qui a été dit dans la résumé, à l'attention de l'ensemble des États partis à la Constitution de Montecobé. Parce que beaucoup d'États suivent les procédures pour voir si leurs intérêts ne sont pas mis en pause dans le cadre d'une procédure. Donc, les audiences sont publiques, les comptes rendus sont publiés, sauf si les partis ont demandé un rublo. Sauf si les partis ont demandé un rublo, ce qui est exceptionnel. C'est une question notamment du champ des ressources rares. Mais, s'il y a un rublo, le greffier publiera tout de même un commun. Il n'entra pas dans le fond de ce qui a été débattu, mais il donnera un aperçu du déroulement de la procédure. À la fin de cette phase orale, chaque parti prépare ce qu'on appelle les conclusions finales. Alors, en matière d'intervention, il faut vous faire attention. Les conclusions finales sont déposées à la fin et elles doivent être signées par l'agent. Même lorsque l'agent n'était peut-être pas pour diverses raisons parce que l'agent va passer avec l'ambassadeur du pays dont vous êtes ressortissant en Allemagne. Donc, il n'est pas obligé d'être là présent tous les jours. Mais, à la fin de la procédure corale, vous devez écrire vos conclusions. Qu'est-ce qu'on entend par conclusion finale ? C'est ce que vous demandez précisément et exactement au final. Donc, après avoir plaidé, vous devrez écrire, mais par écrit, vous dire, je demande ceci, ceci. Et ces conclusions finales doivent être signées par l'agent. Il faut que l'agent signe ses conclusions finales. Et ces conclusions sont donc déposées au tribunal et transmises à l'autre partie. Et lorsque donc les deux parties auront déposé leurs conclusions, on procure donc la phase orale, et la Chambre a en principe six mois pour rendre sa décision. Sauf si celle-ci a décidé autrement contenu les questions ethniques qui ont été abordées. Il y a la possibilité de faire une jonction d'instance. L'article 472 est le nombre de droits, cela. La procédure de défaut devant le TDR est différente des autres situations. Devant le TDR, une fois que la procédure est engagée, même si l'autre partie ne vient plus, la procédure continue. Le fait de se retirer de la procédure ne changera absolument rien. On n'est pas comme devant la CFI où vous avez la possibilité de dire « Bon, je désiste et puis ça arrête la langue. » L'affaire va continuer. Le tribunal va rendre sa décision. Les arrêts qui sont rendus par le tribunal sont effectifs. Il n'y a pas d'appel. Toutefois, comme je l'ai indiqué avec la CFI, on peut faire une demande en révision de la REV, non pas pour remettre en cause le fond de la décision, mais il peut y avoir un point sur lequel vous venez. On peut aussi faire une demande en rectification d'erreur matérielle. Un nom qui est mal écrit, une carte qui est mal présentée, tout ça, etc. dans la décision. Tout ceci peut... Ça, c'est la procédure principale. On a tout ce qu'on appelle les procédures accidentes, comme nous demandent toutes autres juridictions, les mesures conservatoires que j'ai indiquées. Devant le TDM, il y a également ce qu'on appelle la procédure préliminaire. Il faut la distinguer de ce qu'on appelle les exceptions préliminaires. Les exceptions préliminaires, c'est ce que vous évoquez devant le juge pour dire au juge que vous n'êtes pas confétant pour cette affaire. Ou bien la requête est recevable. Donc nous sommes dans la recevabilité. Par contre, devant le TDM, il y a la procédure préliminaire qui consiste à écarter tous les recours abusifs et fantaisistes. C'est-à-dire, lorsqu'on introduit une enquête devant le TDM, la partie des fonds de reste, où, à défaut le président du tribunal, peut demander à la Chambre, pour la procédure sommaire, d'inscrire cette affaire en procédure préliminaire. Parce qu'on estime que la requête qui a été déposée, elle est soit fantaisiste, elle est soit abusive, etc. Et donc, la Chambre sommaire va se réunir en urgence pour examiner cette requête et décider s'il y a lieu de la renvoyer devant une Chambre. Donc, il y a plusieurs requêtes qui tombent sur le coup de cette procédure parce qu'en matière de parti, vous avez des armateurs, vous avez des gens qui envoient des requêtes dans tous les sens. Si le tribunal devra être examiné, tout ça, le rôle du tribunal sera tout à l'heure. Vous avez des requêtes qui sont employées, par contre des partis qui n'ont pas signé le compromis, ou bien le compromis indique autre chose, la requête indique autre chose, etc. Tout ça, ça passe devant la Chambre de la procédure sommaire qui peut rapidement décider de ce qu'il y a eu le temps. C'est la rue 294 qui va à la convention qui le dit. Et dans bien des cas, le président n'attend pas que le défendeur se commence. Systématiquement, dans beaucoup de cas, notamment en ce qui concerne les problèmes de bêcherie, parce que c'est tout à l'heure qu'on a, je peux dire, 90 à 95% des requêtes en matière de bêcherie, je ne sais pas ce que je parle. D'abord parce que ça, tous les jours, vous avez des bâtons de pêche, des entreprises qui se plaignent de ceci, ils appellent de la bordale, etc. Et tout ça, c'est évacué pour nous qu'en comprenons. Rappelons, tout de même, que le tribunal a indulé, la Chambre de la procédure sommaire a indulé de deux mots pour pouvoir décider lorsque la Chambre de la procédure sommaire est saisie, donc elle a deux mots pour pouvoir décider si la requête est fantaisiste ou non. Les exceptions préliminaires, elles sont soulevées dans le environnement de la procédure normale. Une autre procédure incidente, c'est la demande réconventionnelle. Qu'est-ce que c'est la demande réconventionnelle ? C'est, disons que le plaignant A a saisi le tribunal contre le défendeur B, mais dans cette procédure, le défendeur B peut également formuler une demande réconventionnelle. C'est-à-dire, demandant à ce que le tribunal préserve quel ou quel droit dans la procédure, alors que c'est lui qui est à... Tout ceci est prévu à l'article 98 de la convention de Montevideo. Une autre procédure incidente, c'est l'intervention d'un tiers. L'intervention d'un tiers. Alors, devant le TNM, il y a plusieurs interventions d'un tiers. Il y a l'intervention classique. L'on connaît encore l'intervention de l'ANU plus que là. C'est-à-dire que, dans plusieurs cas, le président du tribunal demande... D'autres types d'intervention, c'est des organisations internationales dont le statut ou la convention qu'elle gère sont invoquées dans une procédure, sont systématiquement consultées par le tribunal. Prenons le cas, si dans une procédure, vous invoquez une convention internationale qui relève, par exemple, de l'OIT, et le tribunal a le devoir de consulter systématiquement l'OIT et de demander à l'OIT d'éclairer le tribunal sur le point qui est invoqué par les partis. Donc, là, il y a une procédure qui fait que, devant le TNM, vous avez souvent plusieurs interventions du tiers. Alors, il y a également l'intervention d'autres États lorsqu'ils estiment que leur droit pourrait être menacé dans une procédure qui ne les concerne pas, mais qui touche par exemple leur mer territoriale, qui touche peut-être le plateau continental, etc. Là, également, les interventions qui sont prévues. La procédure du désistement. La procédure de désistement, ici, devant le TNM, est une procédure d'accord-parti. C'est-à-dire qu'on n'a pas le désistement devant, comme devant la CISU, une partie, comme dans l'affaire, j'ai invoqué, du promo contre le français, une partie. Donc, le désistement devant le TNM doit être un accord. Les deux partis peuvent s'entendre pour désister, pour que l'affaire soit rayée du rôle. Ceci arrive lorsque les partis ont conflu un accord pendant le déroulement de la procédure. Les partis ont continué à négocier, ont trouvé un accord. Les partis donc peuvent notifier le compromis qu'elles ont trouvé au tribunal en disant « Nous avons déjà réglé notre litige par voie de négociation. » Donc, nous vous demandons d'arrêter la procédure devant le déroulement. Et, dans ce cas, le tribunal rend une recommence qui prend acte du compromis trouvé par les partis et décide donc de rayer l'affaire du droit. Voilà, si vous voulez, donc des procédures de vengeance contre main levée, libération de l'équipage, jusqu'aux procédures de fonds, les différentes procédures que l'on trouve devant le TNM. Alors, il y a toute la partie des garanties financières. Il y a un règlement du tribunal sur les problèmes de caution, de garanties financières que les partis sont parfois obligés de déposer, notamment en matière de pompes de main levée des navires. Il y a parfois une caution. Alors, la caution, tout dépend du tribunal. Le tribunal peut décider que la caution est déposée au niveau du tribunal. Il peut arriver qu'en matière de main levée de l'immobilisation du navire, que le tribunal décide que la caution soit déposée auprès de l'ITA qui a procédé à l'immobilisation du navire. C'est de la compétence. Ça dépend des enjeux en tant que... Bref, dernier point, toujours en ce qui concerne la procédure, j'ai évoqué la question et la compétence de la Chambre sur les fonds marins, qui relèvent, pour l'excité avec l'autorité internationale des fonds marins. Rappelons que, compte tenu de la complexité et de la problématique des fonds marins, cette Chambre dispose d'un pouvoir consultatif qui est ouvert à tout le monde. Donc, les états, le parti, etc. peut vous demander un avis consultatif auprès de la Chambre sur les fonds marins. Je précise que c'est payant. C'est payant. Donc, dans la pratique, vous sédissez la Chambre, le greffier vous envoie une petite facture, vous réglez la facture et puis vous recevez l'avis. La vie n'est pas donnée pour des procédures déjà engagés. Voilà, je pourrais dire le résumé rapide des procédures qui sont applicables devant le PDN. qui, pour conclure, je le rappelle, est un tribunal qui est assez complet, parce qu'il y a plusieurs réglements, plusieurs chambres, etc. Mais, c'est une institution qui mérite d'être connu, notamment en France-Maritié. Pendant notre contexte, nous avons un port. Il est important, je pense, de maîtriser les procédures et de les faire jouer tant que nous n'avons pas localement un tribunal marié. Voilà les points que je pourrais évoquer sur le tribunal international du droit de la mère. Donc, l'accès du tribunal, c'est l'organe de règlement des différends de l'organisation mondiale du gouvernement. L'OMC est entré, les accords de l'OMC sont en tant que Google le premier janvier 1995, donc à la suite des accords de Marrakech, qui ont sanctionné les négociations de l'Uruguay à Raoum, succédant donc au GARC. Disons que l'OMC est une organisation internationale indépendante de l'Ottawa et des Nations Unies, qui gère l'ensemble des relations commerciales internationales. Alors, dans l'OMC, nous avons des accords multilatéraux et des accords plurilatéraux. Les accords multilatéraux, nous avons l'accord sur le commerce et le marchandisme, ce que nous appelons le cadre. Nous avons l'accord sur le commerce et le service. Et nous avons l'accord sur les droits de compétence intellectuelle, l'actif. Ce sont les trois principaux accords multilatéraux. Donc, marchandises, services, droits de compétence intellectuelle. Puis, nous avons à côté ce qu'on appelle les accords plurilatéraux, qui touchent des domaines particuliers, par exemple, les constructions, l'ingénierie, etc. Il y a plusieurs accords plurilatéraux. Ça, c'est la structure juridique globale de l'OMC. Rappelons tout de même, à chaque accord de l'OMC, on a joint plusieurs protocoles de plusieurs objectifs. Le volume global des textes de l'OMC, ça fait à peu près 25 000 pages. de l'OMC. Donc, c'est un système juridique immense, qu'il faut mériter, mais qui est important, dans les droits des affaires internationales. Donc, les litiges qui naissent de l'interprétation et de l'application de tous ces accords sont gérés par un tribunal spécial qui est intégré à l'OMC, qu'on appelle l'organe de règlement des différents. C'est donc la juridiction de l'OMC. La juridiction de l'OMC est une procédure particulière. Pour schématiser la procédure, lorsqu'il y a un litige entre États, actuellement, par exemple, depuis trois jours, on parlait d'un litige potentiel entre les États-Unis, l'Union européenne, le Canada, parce que M. Trump, qui ne perd pas du temps, a décidé d'infliger des droits du loin à l'acier qui est importé aux États-Unis. Il faut payer presque 25% du droit du loin. Les autres ont réagi en disant qu'il ne faut pas laisser passer. Il a dit qu'on dit qu'il s'en fout. Lui, l'estime qui t'allera cette guerre commerciale. Et très probablement, cette affaire arrivera au niveau du BOMC. C'est vraiment local. Pour les entreprises, les entreprises passent par le canal de leur État. C'est-à-dire, c'est l'État qui fait des causes pour soit les secteurs économiques, soit les entreprises qui s'étiment victimes d'une violation d'une règle du droit de commerce international. Alors, il ne faut pas s'y méprendre. Dans la réalité, lorsque il s'agit des intérêts des entreprises, l'État ne fait de la représentation. Il faut les entreprises qui payent, on ne les fait pas, on les permet, ça fonctionne comme ça. Quelle est la figure pour schématiser ? Lorsqu'il y a un outil chénère, l'une des parties écrit à l'OMC pour dire, j'ai un outil contre un tel. On passe par le touchement notamment de l'agent de l'État. L'OMC répond et donne 60 jours aux parties pour négocier. Donc, première démarche, négociation. Vous avez 60 jours pour faire ce qu'on appelle les consultations. En fait, c'est la négociation. Pendant ces 60 jours, vous allez négocier pour essayer de trouver un accord à la merde pour régler votre décision. Après ces 60 jours, si aucun accord n'est trouvé, l'OMC, l'OMC, l'Organe de Réglement des Différents va décider de mettre en place ce qu'on appelle un panel d'experts. Le panel d'experts, c'est un groupe spécial composé d'experts indépendants que l'on va désigner sur la base, donc des pièces que vous avez déposées, de part et d'autre, le référent et le défendeur. Et l'OMC, en principe, à partir du moment où vous avez notifié votre désaccord, donc à l'expiration du délai des 60 jours, l'OMC a 45 jours pour mettre en place un panel. On va à peu près d'un moment évident. Techniquement, on va vous consulter pour vous dire, nous allons désigner tel expert, tel expert, et puis les parties parfois refutent cet expert. Il y a ce qu'on appelle la déclaration d'intérêt, chaque expert désigné doit faire, il doit indiquer qu'il n'a pas d'intérêt avec l'une ou l'autre partie, et puis il y a des vérifications derrière qui sont faites, etc. Après ça, le panel est mis en place, et le panel dispose de 6 mois pour présenter son rapport final aux parties. Donc 6 mois. Alors, il y a plusieurs étapes à l'intérieur de ces 6 mois, puisque une fois que le panel est mis en place, le panel convoque les parties, comme devant le tribunal. Il y a la partie écrite, la partie orale, donc les plus loiries, qui se font devant le panel, c'est un vrai tribunal, etc. Et puis, les experts sont également entendus. A l'issue donc de cette première phase, le panel produit ce qu'on appelle l'avant-projet de rapport. Donc, c'est un document qui fait la synthèse des arguments invoqués par les parties, avec des d'autres cas. Vous direz, vous, mais ce n'est plus une justice dans la mesure où le plus fort finit toujours par tordre le bras du plus fait. Mais c'est la réalité du monde international. Que fait l'Union Européenne aujourd'hui pour pousser les gens à signer les appels ? Mais c'est des menaces. Oui, c'est des menaces. On dit, bon, on va réduire l'aide au développement. Si on ne fait pas ceci, on va couper ici, on va couper le financement, tout ça. Bon, à la fin, on ne finit pas à accepter. C'est comme ça. Malheureusement, on a vu l'affaire du Togo un nouveau problème que je fais avec l'Union Européenne. Le Togo a fini par rejeter la décision plus défavorable. On se prévient de derrière, c'est la menace des grandes puissances. La menace des grandes puissances. Imaginez une contention entre le Congo et les États-Unis. Si le Congo gagne, bon, le Congo va dire, moi, il faut qu'on applique la décision. Les États-Unis vont vouloir qu'on rejette la décision. Mais ils leur font un consensus pour rejeter. Mais il faut que le Congo soit d'accord pour rejeter. Qu'est-ce que les États-Unis vont faire ? Ben, c'est des stimulations. On va dire au Congo, bon, si vous n'êtes pas d'accord pour le rejet de cette décision, on va vous couper peut-être TRL, on va peut-être réduire ceci, tout ça, etc. Voilà, c'est comme ça qu'on parle dans la réalité. C'est des menaces diplomatiques qui sont prises. Comme fait l'Union européenne actuellement dans le Congo. Donc, je dirais, c'est quand même une justice. Mais n'oublions pas que cette justice se déroule dans un environnement international où il y a toujours les plus puissants qui essaient, malgré tout, de s'affranchir de la décision qui a été rendue pour pouvoir maintenir leurs intérêts. Voilà. Maintenant, il y a aussi la solidarité des autres parfois qui fait s'il n'y a pas d'autres questions. Donc, on passe aux deux dernières décisions judiciaires qui restent. Nous avons le tribunal administratif des Nations Unies d'abord. Le tribunal administratif des Nations Unies gère donc le contentieux qui peut suivre entre les Nations Unies et leurs personnels. C'est un tribunal administratif. Leur personnel. Mais également entre d'autres fonctionnaires internationaux et d'autres organisations internationales qui ont adhéré au statut de ce tribunal. Parce qu'il y a plusieurs organisations internationales qui ne souhaitant pas créer leur propre tribunal administratif ont préféré adhérer au statut du tribunal administratif des Nations Unies. Donc, le contentieux, le tribunal administratif des Nations Unies. Il suffit d'aller sur le statut de tribunal. Vous allez voir la liste des organisations internationales qui ont adhéré au statut du tribunal administratif des Nations Unies. En principe, il y a que l'OID qui a son propre tribunal administratif. Sinon, les autres organisations internationales ont soit adhéré au TANU, donc le tribunal administratif des Nations Unies, soit au TAOIT, donc le tribunal administratif, que l'OID qui s'assure le parti entre deux. C'est un contentieux administratif qui gère les droits des fonctionnaires internationaux. Alors, schématisons la procédure. Lorsqu'il y a des droits qui sont violés, ça peut aller, etc. Il y a d'abord la procédure du contrôle hiérarchique qui se fait. C'est-à-dire, la personne qui a été victime de fonctionnaires internationaux ou le contractuel qui a été victime d'une violation de ces droits passe par un ordre qu'on appelle la commission paritaire des locaux. La commission paritaire des locaux. Alors, vous saisissez la commission paritaire des locaux. Celle-ci examine votre demande. Cette commission paritaire des locaux exerce en question un contrôle hiérarchique en droit administratif interne. On saisit l'autorité administrative pour pouvoir... C'est cette commission qui fait l'office du contrôle hiérarchique. Vous saisissez. Il y a plusieurs hypothèses. Première hypothèse. La commission paritaire des locaux estime que votre requête est futile. Donc, elle sera jugée. Elle ne sait pas. Il n'y a rien à dire. Vous soulevez des points fantaisistes, etc. Les droits auxquels vous prétendez n'existent pas ou ont cessé d'exister, etc. Bref, votre requête est rejetée. Votre recours est fondée. Et la commission fait des recommandations par rapport aux recours. Ces recommandations sont envoyées au secrétaire général des Nations Unies ou bien à l'administrateur de l'organisation internationale à laquelle vous avez un contrat. Si vous êtes agent, vous contactez. Donc, ce dernier reçoit donc le rapport de la commission paritaire des recours. pour voir ce qui est dit. Et il a la possibilité soit de répondre à ce qui est dit, donc de donner satisfaction à ce qui est dit. Et en principe, s'il y a la satisfaction, on considérera que c'est un règlement à la mienne qui est trouvé, à ses recommandations. Il peut également répandre en disant qu'il n'est pas d'accord avec ce qui est dit par la commission paritaire des recours. Dans ces hypothèses-là, vous avez la possibilité de saisir le tribunal du contentieux administratif des Nations Unies. Donc, le tribunal est saisi de votre plainte et de l'avis rendu par la commission paritaire des recours et éventuellement de la réponse. Voilà le dossier qui vient au niveau du tribunal du contentieux. À ce stade, une fois que le tribunal est saisi, la première démarche du tribunal vous écrit et écrit au secrétaire général pour dire, voici ce qu'on a réjoui en pièce, voici à peu près ce que dit le droit s'en rentrer dans le fond, n'est-il pas possible à ce stade de régler l'affaire à la mienne ? Si vous avez la bonne volonté, nous décidons d'envoyer l'affaire devant l'Ombudsman des Nations Unies, c'est-à-dire qu'il y avait une solution, c'est possible. Alors, et le secrétaire général et le fonctionnaire sont d'accord, ils vont chez le médiateur, et le médiateur propose une solution à la mienne, une solution peut être trouvée, au vu de ce que le tribunal a été. Donc, à ce stade, solution à la mienne est toujours possible. Il peut arriver qu'aucune des parties, ou l'une des parties n'est pas d'accord pour la solution à la mienne, ou le recours au médiateur, le tribunal se prononcera. Comme tout tribunal administratif, il y aura la procédure écrite, les plaidoiries, et le fonctionnaire a le droit de défendre lui-même directement son dossier devant le tribunal administratif. C'est indicatif. Le fonctionnaire a la liberté de choisir l'Africa et son pays, tout ça, etc. Rappelons tout de même, il faut avoir une maîtrise du droit de la fonction publique internationale, qui est un droit assez particulier, puisqu'il est fondé non seulement sur les conventions, tout ça, etc., mais il est fondé sur l'ensemble des instructions et des règlements étiquetés par le secrétariat général des Nations Unies. Si on est d'accord sur la première décision qui est rendue à l'issue de la phase écrite et au RAP, et qu'aucune des parties ne souhaitent faire appel à la décision qui est rendue au RAP, l'autorité l'assure jugée donc. Le tribunal préviendra, généralement, il y a un amendement d'accord que l'une n'est pas d'accord. Dans le cas du secrétaire général, il n'est pas souvent d'accord avec l'indemnité qui est fixée. Il fait appel sur la question de l'indemnité. Parfois, le plaignant également n'est pas d'accord avec l'indemnité, ou il n'est pas d'accord sur un point de droit qui est décidé par le tribunal. Donc, il y a le tribunal de la paix, également qu'on peut citer. Et donc, le tribunal de la paix se prononcera sur la décision, rappelons que l'arrêt de la paix est définitif et s'impose à toutes les parties. Donc, voilà de façon schématisée la procédure du tribunal à notre tribulation. Maintenant, il y a un volet pénal. Le volet pénal échappe au tribunal à notre tribunal. Il n'est pas compétent pour les questions. Par exemple, les questions qui sont liées aux abus sexuels, au harcèlement, etc. Comment se passe le système ? Notamment pour les fonctionnaires des Nations Unies qui sont dans le cadre d'une opération de maintien de la paix. Il est dit qu'ils ne peuvent être poursuivis que devant le tribunal du pays d'un pouvoir. Pour les militaires, notamment, ceux de la justice n'ont pas une base juridique suffisante pour les politiques. Dans certains cas, l'institution, notamment pour les militaires, l'institution judiciaire militaire, parfois, n'existe pas. Dans certains cas, le droit lui-même n'est pas suffisamment outillé pour permettre des poursuites dans certains cas. Il y a des questions parfois d'immunité qui s'imposent, etc. Donc là, il y a un problème. Il y a le bureau de la déontologie qui existe, mais qui n'inflige que des sanctions disciplinaires. Qui peuvent alors être appelés devant le tribunal administratif lorsque le fonctionnaire estime qu'il a été injustement sanctionné. Je ne ferai pas du développement surabondant sur les éléments de procédure, sauf sur un point à indiquer qu'il existe un comité consultatif pour les questions d'immunité. Et il existe également au niveau de pension. Le comité consultatif pour les questions d'immunité est saisi soit par le secrétaire général pour solliciter un avis dans la procédure qui est en cours. Parce que ça va lui servir de base pour dire tel fonctionnaire ne réclame 100 000 $. C'est faux. Parce que voici l'avis du comité consultatif pour les questions d'immunité. Ça peut servir de base pour éclairer les parties. Mais rappelons que le fonctionnaire n'a pas le droit de saisir le comité consultatif. Ceux du secrétaire général. Il y a le comité de recours en ce qui concerne les problèmes de pension. Ce comité également donne des avis pour que le tribunal administratif se prononce sur le montant de la pension, le classement, etc. Ce sont deux organes techniques qui interviennent dans la procédure à la demande du secrétaire général. Donc voilà des éléments que je jugerais utiles à indiquer pour la procédure devant le tribunal administratif des Nations Unies. Dernière institution judiciaire à examiner, c'est la Cour africaine du justice des droits de l'homme et du peuple. Je vais être rapide parce que c'est une institution de France pour protéter sur laquelle il n'était pas important de montrer dans les détails. Il indique juste qu'il existe donc cette Cour qui est entrée en service depuis 2004 à la suite de l'entrée en vigueur du protocole. Le protocole a été fusionné avec la Cour de justice de l'Union africaine à la suite du protocole de Charlemagne Cheikh qui a décidé qu'on devrait fusionner la Cour de justice de l'Union africaine et la Cour africaine des droits de l'homme. Donc il y a une fusion. Mais la fusion signifie quoi ? Il y a une chambre pour les droits de l'homme et les droits des peuples et il y a une chambre pour les affaires générales. est responsable du contentieux général, c'est-à-dire l'interprétation et l'application de l'ensemble des conventions de l'Union africaine. La chambre pour les droits de l'homme gère le contentieux des droits de l'homme. Alors cette chambre reçoit directement les plaintes des individus lorsque l'État a reconnu la compétence de la Cour pour recevoir les plaintes des victimes. Pour l'instant, nous sommes à 6 États, on était à 7, le Rwanda Serre est direct, donc on est à 6 États africains qui ont reconnu la compétence de la Cour pour recevoir directement les plaintes des individuels. Naturellement, je ne vous apprends rien, aucun État d'Afrique centrale. Maintenant, il reste que la Cour, donc pour les ressentissants d'Afrique centrale, pour les plaideurs d'Afrique centrale, la seule possibilité crédible qui reste d'arriver devant la Cour, c'est de saisir la Commission et la Commission peut, c'est un pouvoir discrétionnaire, peut, à la demande des parties, transmettre le dossier à la Cour. La Commission elle-même peut également juger de l'affaire, mais rappelons que l'édition de la Commission n'a pas le traité de la Cour du juge. C'est la faiblesse intrinsèque de ces décennies. Alors que si le dossier est transmis à la Cour, là, il y aura un arrêt qui est obligatoire pour l'ensemble des parties. Donc voilà, pour l'instant, ce protocole n'est pas encore en vigueur. Les États sont en train de ratifier. Il faut qu'il y ait 15 ratifications. On est aujourd'hui encore à moins de 6 ratifications. Aucun de nos États, de la CAC, ou de l'instant, n'a exprimé une volonté de signer ce protocole. Qu'est-ce qui arrivera à l'entrée en vigueur ce protocole ? On aura donc trois chambres au niveau de la Cour africaine. Il y aura une chambre des affaires générales. On parle de section des hommes. La section des affaires générales, la section des droits de l'homme et des peuples, et la section du droit pénal international. La section des affaires générales traitera donc le contentieux général. La section des droits de l'homme s'occupera donc du contentieux des droits de l'homme, tel que l'on est aujourd'hui. Et la section pénale international traitera la responsabilité pénale individuelle. Et là, on a ouvert le champ matériel des infractions, puisque désormais même la corruption peut être poursuivie dans cette section, les droits d'État seront poursuivis, les attaques à l'environnement pourraient être poursuivis, etc. Donc on a 17 infractions. C'est ouvert. C'est largement plus que la CPI. Donc, on a ouvert. Sauf que je dis, j'ai écrit dans un article, c'est une illusion d'optique. C'est-à-dire, on ouvre les infractions à volonté, mais sur le plan de la procédure, les articles 43-46 ont restreint la procédure. C'est-à-dire, ne peuvent être poursuivis que les citoyens lambda ou le soldat lambda. Parce que les chefs d'État ont l'immunité, tant qu'ils sont en fonction, les hauts fonctionnaires, sans qu'une liste précise ne soit indiquée, bénéficient clairement de l'immunité. Alors, on voit la législation qui détermine qui est haut fonctionnaire. Et là, on a une grosse ambiguïté. Parce que la plupart des personnes qui peuvent décider dans certaines situations, ce sont ces hauts fonctionnaires. Le directeur général de la police, le chef d'État-major, je ne sais pas moi, y compris le président du tribunal, tous, ils peuvent être qualifiés de gros fonctionnaires en fonction de l'immunité. Donc, tous ces gens-là échappent. Il faut que leur État lève l'immunité pour qu'ils soient jugés. Donc, évidemment, si vous êtes chef d'État-major et que vous vous tournez en disgrâce, naturellement, vous serez poursuivis puisque le pouvoir pourra vous jeter en pâture. Mais tant que vous avez la confiance au pouvoir, vous serez toujours protégés. Pire, je dis également dans le papier, mais ça risque de créer un enracinement de certains pouvoirs. Parce que le texte dit, tant qu'il est en fonction, il a une immunité. Mais autant rester en fonction le plus longtemps que possible pour ne pas être jugé. C'est pour ça que je signe que ce point vient moircir tout le débat qui est fait contre la Sénégie. Parce que, d'un côté, on dit que les Africains doivent être jugés par l'Afrique, par les Africains. C'est un discours qui est intéressant et loisable. Mais alors, quels sont les Africains qui ont un sujet par l'Afrique ? Ça ne va pas être le Soda-Ranga. Ça ne va pas être le petit exécutant. Oui. Puisque la catégorie des hauts fonctionnaires est une catégorie large et extensible à... L'enseignant d'université qui professe un discours de haine, qui développe intellectuellement un plan génocidaire, peut toujours être qualifié de hauts fonctionnaires. Vu ce rassachement, puisqu'il est à une ouverture publique, peut toujours rentrer dans la catégorie de hauts fonctionnaires. Il échappera par rapport aux conséquences. Ajoutez-ci. Ou bien, subrétissement, je dis également, on peut toujours être nommé pour vous protéger. C'est-à-dire, il y a, on suspecte qu'il y a un subodore, qu'il y a quelque chose qui se prend, mais vous êtes bonnet, un recteur de l'université. Et donc, vous êtes protégé par cette vidéo. Oui, donc, c'est ça qui nous vient de l'ordre. Il y a un côté où on ouvre le champ des infractions, mais de l'autre, on réduit totalement par le mécanisme publicitaire, on réduit. Nous connaissons la culture judiciaire de nos pays. Oui, je ne vois pas un chef d'État au pouvoir, entre le livret, son directeur général de la police, ou son ministre de l'Intérieur, ou tout ça, peut-être pas, c'est pratiquement impossible. Sauf, alors à imaginer, qu'ils ont commis des actes, et le nouveau pouvoir qui arrive, lui, il va préjudiver les humilets des effraux. Dans ces circonstances-là, oui, on verra les gens qui sont... Sinon, les juridictions arbitrales internationales. Nous avons fait également six juridictions, la coopérance d'arbitrage, la chambre arbitrale internationales à Paris, le centre international ou le règlement des différents internationaux, la procédure arbitrale au HALA, donc devant la peau commune de justice et d'arbitrage, la chambre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, et puis la peau internationale de médiation et d'arbitrage. D'abord, la CPA. La peau permanente d'arbitrage est l'une des plus vieilles juridictions au monde, parce qu'elle a été créée en 1899. l'une des plus vieilles juridictions au monde. Comme son nom est l'indicé, c'est une cour d'arbitrage. C'est-à-dire, nous avons, dans la structure qui est formée de trois loques, nous avons le conseil administratif, donc qui est le bureau de gestion de la cour, qualifié par la cour pour être arbitre dans l'une des procédures pour être administré de la cour. Et puis, il y a le secrétariat qu'on appelle le bureau international qui tient lieu de greffe de la cour. En ce qui concerne la gestion des affaires arbitrales, c'est le bureau international, donc le secrétariat qui tient lieu de l'aide, qui s'occupe de l'administration de l'affaire. Quel est son travail de secrétariat ? C'est la transmission des communications orales et écrits des parties, les documents qui vont des parties vers le tribunal arbitral qui sera constitué et vice-versa. Le secrétariat s'occupe également des problèmes de préparatif du tribunal arbitral qui sera constitué. Il s'occupe également des problèmes de gestion des honoraires des affaires. C'est auprès de ce secrétariat que les parties déposent les montants requis par rapport à l'arbitrage, les problèmes de consignation entre les parties et toutes les autres tâches administratives qui concourent à la bonne administration de la justice au sein de la CEPA. Quant à la procédure d'arbitrage de la CEPA, il y a un règlement d'arbitrage de la CEPA permanente d'arbitrage. Ce règlement a été amendé, modifié en 2012. Nous avons le nouveau règlement qui date de 2012. Et le règlement de 2012, il reprend quatre règlements antérieurs. Donc c'est la somme de quatre dont à l'intérieur on trouve quatre règlements. le premier règlement concerne les différents entre États. Les différents entre États, deux États, peuvent décider de soumettre leur litige à l'arbitrage. Donc il y a un règlement qui est prévu pour cela et qui a été intégré dans le règlement de 2012. Le deuxième règlement, c'est les litiges entre États et personnes privées. Notamment, pour les investisseurs, ça peut être... Le troisième règlement, c'est les litiges entre les États et les organisations internationales. Par exemple, lorsqu'il y a des litiges en matière de siège, là, lorsqu'il y a un problème qui vient d'apport de siège d'une organisation internationale avec les États hôtes, les deux peuvent décider d'aller devant la propre permanence d'arbitrage et donc il y a un règlement qui est prévu pour cela. Le quatrième règlement, c'est l'arbitrage qui peut intervenir entre les organisations internationales et les personnes privées. Tout à l'heure, on a parlé du tribunal administratif des Nations Unies. Bon, ça, ça concerne les fonctionnaires de l'organisation, les contractuels de l'organisation. Mais l'organisation de l'organisation, les organisations internationales travaillent avec beaucoup de consultants. Donc, il y a souvent des litiges contre les consultants et les organisations internationales parce que les consultants ne sont pas des employés de l'organisation. Donc, lorsqu'il y a un litige, les deux parties, souvent même dans le contrat de consultation, il y a une clause qui indique dans le cas de litige, les parties décident de constituer de recouvrir à la procédure arbitrale de la Cour Permanente d'Arbitrage. Donc, il y a un règlement d'arbitrage spécifiquement prévu pour régler les litiges entre les organisations internationales et les personnes privées. Voilà ce qu'on appelle, lorsqu'on parle de règlement d'arbitrage, de la Cour Permanente d'Arbitrage, il s'agit de ces quatre textes. Donc, le règlement de 2012 qui est en vigueur ne fait que reprendre ces quatre règlements qui d'arbitrage de 1993, de 1996 et de 1998 pour le dernier. Ça, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc, la Cour Permanente d'Arbitrage gère également le règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit du commerce internationale. La Commission des Nations Unies pour le droit du commerce internationale a élaboré un règlement d'arbitrage qui est le règlement le plus utilisé en matière du commerce internationale. Mais l'objet qui gère ce règlement c'est la Cour Permanente d'Arbitrage. Et donc, les acteurs économiques, les entreprises qui ont des difficultés et qui veulent recourir à l'arbitrage sur la base du règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit du commerce internationale peuvent donc décider de soumettre leur litige à la Cour Permanente d'Arbitrage. qui est l'institution qui gère le règlement d'arbitrage de la CNDCI. Ça, c'est le deuxième bloc. Le troisième bloc, nous l'avons déjà vu, j'ai indiqué que la Convention de Montébobé fait de l'arbitrage la procédure par défaut. Lorsque j'ai évoqué le tribunal d'intervention de la mer, je vous ai indiqué qu'il y avait plusieurs procédures, plusieurs chambres. Lorsque les parties n'arrivent pas à s'entendre devant quelle chambre il faut aller, mais le texte dit la procédure de défaut, c'est la procédure arbitrale qui est gérée par la CPS. Donc, si on n'arrive pas au niveau du TNDM à régler le problème, la procédure de défaut, c'est l'arbitrage du CPS. Ceci est prévu par la partie 15 de la Convention de Montébobé. Donc, plusieurs arbitrages en matière du droit maritime sont, je n'ai pas de la Cour permanente d'arbitrage. Ensuite, nous avons les questions des DDSJ, qui sont des questions cruciales pour le développement des affaires, etc. Il existe une convention internationale en matière d'énergie, ce qu'on appelle la charte mondiale d'énergie. La charte d'énergie est un texte multilatéral qui prévoit les modalités de coopération entre pays en matière énergétique, notamment la vente de l'électricité, la vente de l'électricité, les connections multimodales, etc. Toutes ces questions techniques sont réglées par la charte de l'énergie. Et la charte de l'énergie également dit que la procédure en cas de litige, la procédure par défaut, c'est la procédure d'arbitrage gérée par la CPM. S'il y a un litige, prenons le cas, entre la République du Corot et la République démocratique du Corot en matière énergétique, puisqu'on reçoit le courant qui vient et qui nous l'a d'arrivée. s'il y a un litige, si les partis n'arrivent pas à s'entendre à la merde, la procédure de règlement de litige par défaut sera la courte permanente d'arbitrage. Les deux pays iront à la CPM pour régler leur litige. ensuite, il y a le contentieux de l'environnement qui est un contentieux vaste et assez état. Les questions environnementales, plusieurs conventions sur l'environnement, qu'il s'agisse de la convention au SPAR sur les zones humides, etc., ou même la convention sur la diversité biologique de 1992, la plupart de ces conventions renvoient à des procédures arbitrages en cas de litige. Et c'est la CPM qui est désignée comme juridiction par défaut. Lorsque les partis ne peuvent pas de commun à corps mettre en place une procédure de règlement de litige par médiation, négociation ou autre procédure arbitrale, mais la procédure, le défaut dans cette hypothèse, c'est la CPM. Et à cela s'ajoute toujours dans le domaine de l'environnement des aspects de ce qu'on appelle aujourd'hui la justice climatique, des aspects très techniques de la justice environnementale. Par exemple, les litiges entre pays hôte de l'investissement et l'investisseur dans le cadre du protocole de Kyoto, ces litiges relèvent la compétence de la CPM. C'est elle qui gère l'arbitrage lié aux investissements et au financement climatique dans le cadre du mécanisme de Kyoto qui a été remplacé dans l'accord de Paris de 2015 par le mécanisme pour le développement durable. On connaît passé le mécanisme pour le développement durable pour MDP. Désormais, c'est le mécanisme pour le développement durable MDP. Tous les litiges qui naissent ou qui peuvent naître de l'application du MDP relèvent de la compétence de la CPM. C'est toujours la procédure arbitrage par défaut qui est indiqué dans l'accord de Paris. C'est une question qui va être préalable puisque vous avez tout ce qui touche la question de la faune. Nous avons des projets qui sont en cours qui vont venir concrets des financements climatiques dont on sollicite ici et là. Mais l'accord de Paris prouve un mécanisme et des obligations de transparence liés au financement climatique qui donnent grand lieu à des contentieux. Y compris pour des acteurs privés par exemple des ONG qui pourront bénéficier des fonds dans le cadre de la RED+. Actuellement, on n'a pas encore des projets RED+. Ce qui se fait ce ne sont pas des projets RED+. Ce qu'on appelle ce sont des projets d'implémentation qui nous amènent vers la RED+. On n'a pas encore la RED+. Si je prends l'exemple du Congo le Congo n'a noté son texte que fin 2016 et il est prévu la mise en place d'un dispositif législatif pour l'entrée en rigueur concrètement du projet RED+. Ce dispositif législatif n'est pas encore adopté. J'imagine que puisque le Congo doit notifier son engagement à la fin de cette année j'imagine que les lois pourront être prises cette année dans le meurtre des cas. Alors c'est le contre-voi des mécanismes de réglement des litiges entre les financeurs le gouvernement et les ONG qui reçoivent cet argent pour mettre en place ces projets réduits que ce soit auprès des communautés etc. Il y aura des litiges et c'est une justice qui sera une justice spéciale. Ces litiges ne seront pas réglées par les tribunaux ordinaires. Ces litiges devraient être réglées par les mécanismes arbitraux. Il est dit que l'État doit en principe mettre en place des procédures arbitrales internes qui à défaut seront suppléées par la CPL. Donc si je prends mon exemple après ce type de litiges si cela n'est pas fait ces vitiges seront tranchées par la CPL. premier exemple concret une ONG monte un projet et demande le financement auprès du fonds vert ce financement passera par le gouvernement enfin pas l'argent mais la demande passera toujours par le gouvernement puisque il y a l'instance nationale d'administration des projets qui sera l'autorité nationale mais l'argent viendra du fonds vert viendra directement auprès du bénéficiaire pour éviter ce que vous savez des tournois et autres. L'ONG gère le projet l'État pourra dire vous avez reçu de l'argent avec mon accord puisque c'est moi qui est l'organe de l'administration mais vous avez mal il y a un litige entre nous les populations autochtones n'ont pas reçu tout ce qui était prévu par le projet donc il y a un litige dans l'exécution du contrat relatif au financement du CICI de la CICI ce litige doit en principe être réglé par procédure arbitrable par exemple je ne sais pas si c'est pleinement fonctionnel il y a des chambres arbitrales qui étaient préconisées auprès je crois de la chambre de commerce etc je ne sais pas si c'est effectif peut-être que la loi pourrait attribuer à ces chambres arbitrable la compétence de gérer ce litige si cela n'est pas fait ce contentieux sera géré par la CEPR de même que le fonds de l'emploi attaquer EBITDA et le RETUR en disant on vous a donné l'argent nous ne sommes pas satisfaits de l'utilisation de cet argent vous devez rembourser une partie de notre argent litige procédure et dans cette hypothèse le fonds vert ne viendra pas devant les chambres arbitrales congolaises le fonds vert ira directement devant la CEPR pour réclamer à l'État et à l'ONG l'argent qui a été perçu mais dont l'utilisation ne correspond pas au terme de contrats conclus avec le fonds vert autre contentieux et qui pourrait naître c'est le contentieux lié au global combat le global combat vous savez c'est un instrument de responsabilité sociale et là aussi on revère le durcissement des règles de la responsabilité sociale et multinationales pardon qui obtiennent parfois des facilités fiscales au titre de la responsabilité sociale ont l'obligation de mettre en œuvre les engagements qu'ils prennent dans le cadre alors c'est vrai que ce ne sont pas des engagements contraignants pour la plupart ce sont des actes volontaires il pourrait y avoir des divergences entre un État et une multinationale et il est prévu là aussi une procédure arbitrale qui pourrait venir devant la CEPR dans le cas du global combat donc c'est un contentieux qui est nouveau mais qui est appelé à rapidement se développer notamment si d'aventure les financements climatiques qui sont prévus sont véritablement abondés c'est-à-dire véritablement l'argent parce que si nous prenons le flux tel que les prévus on l'a était 100 milliards de dollars par an si cet argent est réellement on est très loin de là parce qu'actuellement le fonds VEM est à peu près une dizaine de milliards de dollars mais si nous arrivons à ce flux de 100 milliards de dollars on peut dire que dans ce secteur il y a beaucoup de projets éventuellement beaucoup de liquides donc là aussi il y a un contentieux qui est prévisible notamment entre les acteurs privés et le fonds VEM parce que je crains malheureusement que les états ne puissent pas avoir grand chose même s'ils font beaucoup de bruit mais ils n'ont pas la capacité de soumettre des projets acceptables donc c'est beaucoup plus les ONG les entreprises qui pourront véritablement démarcher à ces fonds donc comme vous voyez il y a là un contentieux important ensuite il y a également toujours dans le domaine de l'environnement mais là je l'étends aux ressources naturelles il y a un règlement facultatif de la CPA qui porte sur l'arbitrage dans les différends relatifs aux ressources naturelles le contentieux des ressources naturelles notamment entre des firmes multinationales qui viennent pour l'éclatation des mines hydrocarbures forêt etc ce contentieux des ressources naturelles peut également faire l'objet d'un arbitrage devant la citronique d'ailleurs c'est ce qui est pratiqué dans la plupart des cas puisque dans les contrats entre états et firmes multinationales si ça ne révèle pas du cirque qu'on verra plus ou moins en matière d'investissement généralement il y a une clause qui attribue l'arbitrage à la citronique donc les ressources naturelles là aussi il y a la rata c'est un peu moins tournue pour une raison simple parce que la plupart de ces contrats sont non confidentiels et les états préfèrent ils ont déjà leur avocat attitré et tout ceci se passe dans les salons feutrés du pouvoir donc le contentieux des ressources naturelles qui ont lieu à un contentieux il y a également un contentieux particulier le contentieux des eaux transfrontières lorsque un fleuve traverse plusieurs pays le contentieux qui peut naître de la gestion des eaux transfrontières et également de la compétence de la cour permanente d'arbitrage donc enfin dernier cours en matière de contentieux pour ceux qui ont fait cours sur la justice environnementale on a évoqué le procès de Monsanto le procès de Monsanto où on dit de la difficulté des états à poursuivre Monsanto compte tenu de son pouvoir de son caractère multinational Monsanto arrive toujours à échapper à la justice d'un état maintenant à la CBA il y a actuellement ce n'est pas encore rentré en vigueur il y a encore deux ans puisqu'on a dit qu'il faut dix ans donc 2010-2020 il y a un règlement sur l'arbitrage ce qu'on appelle l'arbitrage des réclamations de masse des réclamations des masses ce qu'on appelle dans le charbon du droit anglo-saxon les clés-saxon donc en matière de santé on sait de la santé liée à l'environnement on sait qu'il y a des incidents qui peuvent concerner plusieurs personnes alors les procédures internes des états notamment les bifouf ne sont pas suffisamment outillées pour ça il n'y a pas de réclamations collectives on individualise chacun se plaint etc et là on a prévu dans le cadre de la CPR la possibilité de constituer un tribunal arbitral spécifique lorsque plusieurs personnes veulent s'attaquer à une multinationale qui est à l'encontre polluée au lieu que chaque individu ou bien au lieu que chaque état engrace la procédure on peut se regrouper et attaquer une société donc lorsque cette action se réglige en vigueur une entreprise comme Monsanto doit faire l'objet de demandes d'arbitrage par plusieurs états ou par plusieurs personnes dans le monde quelle que soit leur nationalité qui pourront se regrouper pour dire Monsanto arrêtez le produit et vous a posé des maladies etc. on en mange une action arbitrale alors c'est une action arbitrale c'est pas le pénal c'est une action arbitrale pour demander du dommage d'intérêt à Monsanto si la régulation naturellement est afférée et n'oublions pas que Monsanto pour l'instant a un poids dominant en matière de technologie et la plupart des cabinets capables d'analyser la toxité du produit ont plus moins une relation d'affaires avec Monsanto parce que c'est le plus compliqué donc il faudrait aussi que les états puissent avoir les laboratoires capables d'apporter la preuve contraire de ce que dirait les cabinets affiliés ou les laboratoires affiliés directement et indirectement à Monsanto donc c'est pour dire que le contentieux de la CPA est un contentieux vaste ça concerne plusieurs matières pour les personnes qui ne relèvent pas du corps administratif de l'état voire l'expression les personnes qui ne relèvent pas du corps administratif de l'état peuvent bénéficier d'une formation chaque année et une formation qui est donnée par la CPA pendant trois semaines à l'AE en lien avec l'Académie du droit d'être inter-assumable on peut bénéficier d'une formation en tant qu'avocat par exemple ou en tant que juriste conseil pour travailler sur les procédures arbitrages la question c'est toujours pour nous savoir est-ce que les magistrats relèvent du corps administratif de l'État c'est une question qui n'a jamais été tranchée toujours dit-il que à chaque fois moi j'ai eu l'expérience on a fait des récommandations pour les magistrats ça n'a jamais l'outil est-ce parce qu'on considère qu'il allait du corps administratif du l'état personnellement je n'aime pas cette expression je considère qu'un magistrat n'allait pas du corps administratif du l'état cette fonctionnalisation de l'administratif je suis un peu réticent à cela mais je pense que c'est les déroulations qu'ils font donc je pense que les avocats peuvent généralement ça commence à partir du début de décembre on envoie le dossier à la CPA et puis on suit la formation c'est une très bonne formation le fait que vous suivez la formation vous pouvez directement demander également dans l'avocat votre immatriculation comme conseil auprès de la CPA mais seuls pour l'instant seuls les avocats déjà immatriculés peuvent demander à accéder au registre des appels par contre les seuls les professeurs de droit troisième institution avant je passais à une science session c'est la chance arbitrale internationale de Paris donc une activité permanente on n'allait pas devenir magistrat pendant un temps à seulement faire vos affaires en ce moment la démissionner de la magistrature je trouve que c'est assez normal maintenant je ne sais pas ce que la loi dira c'est ça le point est-ce qu'il faudrait que vous puissiez alors si vous gagnez de l'argent reverser quelque chose à votre tribunal d'origine moi je trouve pas ça sain personnellement je suis contre je trouve que je suis fait office de médiateur qui rentre en contact avec des partis pour essayer de mêler des négociations pour voir leur point de vue essayer de rapprocher les points de vue en disant par exemple on va accepter la décision mais dans la mise en oeuvre voici comment ça va se passer donc on anticipe déjà la mise en oeuvre voici comment ça va se passer voici 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 de telle façon que même la partie qui a perdu ne viendra pas faire donc c'est cette négociation qui permet qu'on sait plus ou moins avant même que le 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 la dope définitivement la décision on sait où il y a des discussions mais le principe c'est que il faut un consensus pour rejeter la décision donc tant qu'il n'y a pas consensus pour rejeter la décision est adoptée automatiquement donc l'état qui a perdu il faut qu'il arrive à convaincre les taquiers de l'année pour rejeter la décision donc pour le convaincre il faut que les taquiers de l'année estiment que sa victoire n'est pas complètement satisfait donc que peut-être qu'il faut revoir la décision parce que alors tous les pays c'est mieux qu'on peut peut-être échanger 10 minutes de ces deux juridictions avant de continuer avec les deux dernières juridictions judiciaires le consensus ne signifie pas l'unanimité mais ça tout l'air c'est-à-dire qu'on dit le réjet ne peut se faire que par consensus y compris prendre en compte la vie qu'une décision soit rejetée c'est-à-dire que même les taquiers et l'année estiment que c'est pas si on croit il s'attend c'est-à-dire qu'il est insatisfait de ce qu'il y a à tout et là il y a un consensus contre le perdant et le bonheur qui est non on lui demande parce qu'on veut demander un nouveau panel un nouveau panel c'est possible donc c'est déjà arrivé mais dans la pratique il faut qu'il y ait un consensus qui est récent très humain à l'unanimité parce que concernant les magistrats c'est pas peut-être une nouvelle droite peut-être est-ce qu'il y a ça sinon ça suit un autre et là nous avons une procédure qui est fondée sur le règlement d'arbitrage du CERD le règlement actuel qui est en train de vivre en 2006 donc il y a le règlement d'arbitrage du CERD et à ce règlement d'arbitrage est adossé le règlement d'introduction des instances c'est en quelque sorte la procédure à suivre au dépôt du CERD enfin il y a le règlement administratif et financier tout ce qui gère la question de l'argent par exemple de prendre les honoraires les frais à payer le problème lié au délai pour le dépôt des documents dans la procédure la question des immunités éventuelles à gérer donc tout ça il y a un règlement administratif et financier qui gère cela rappelons qu'à côté de la procédure arbitrale du CERD il y a également une procédure de conciliation c'est à dire les parties lorsque les deux parties ne sont pas d'accord il faut aller dans la procédure arbitrale parce que la procédure arbitrale elle est automatique dès lors que l'Etat a ratifié les parties n'est pas d'accord elles ont donc les deux parties l'obligation de passer par la procédure de conciliation la procédure de conciliation qui est une procédure presque complémentaire à la procédure d'arbitrage se termine par un procédure verbal de conciliation qui amène donc les deux parties à signer ce procédure si elles sont d'accord la sentence arbitrale ce procédure va avoir peut-être révélu l'exemple alors à la différence de la sentence arbitrale qui est lorsqu'elle est rendue elle a l'autorité de la chose juge voilà la différence entre eux la procédure de conciliation vous amène à un PV de conciliation à la fin si vous avez la procédure l'une des parties peut solliciter alors que la sentence arbitrale série elle une fois qu'elle est définitive elle a l'autorité de la chose juge et donc on est à des actes d'exécution contre l'Etat sur le plan international pour le reste de la procédure je dirais qu'elle est presque la même procédure que la CPA il y a une partie écrite il y a une partie courante et en la matière il y a une hausse de la fiscalité il y a une hausse de stabilité fiscale dans l'accord de l'admétissement l'État ici de Chanté et puis il y a des plaintes qui sont engagées je précise également pour les endroits il y a la formation série qui est donnée à Washington chaque année pour les gens qui veulent se spécialiser sur des dossiers série c'est lié aux affaires de la situation c'est très beau dossier c'est quand même assez rare le dossier du fixe il y a un parrain minimum pour l'intervention du conseil c'est 25 000 dollars minimum et sur le reste en gros c'est la négociation avec le client donc on voit que 25 000 dollars a pas plus tout dépend de la taille du dossier de la complexité les pièces à trailler ou pas etc donc ça c'est des choses techniques sur lesquelles on pourrait revenir donc à côté de cette justice liée aux investissements nous avons cinquième institution à de l'or la co-commune du justice et de l'arbitrage à une procédure d'arbitrage qui est mise en oeuvre par un acte uniforme relative à l'arbitrage précise d'ailleurs dans son article 2 que les états et les collectivités publiques ainsi les institutions publiques peuvent également être partie de la compromée de la valité de la convention d'arbitrage c'est juste pour dire que l'arbitrage est ouvert à tout c'est pas seulement pour les entreprises les états et les collectivités locales peuvent tout à fait choisir la procédure arbitrale OADA allez sur le site je vais pas faire des commentaires sur un bon nom sur cet arbitrage pour OADA qui est assez connu d'ailleurs il y a eu une vidéo sur le site de l'OADA qui vous dévole les séquences à consulter cette vidéo elle est assez illustrative pour comprendre la procédure dont vous avez dans le développement j'ai éliminé les différentes séquences de l'arbitrage OADA rappelons que l'arbitrage OADA se fonde sur le droit OADA mais est souvent le connu peut également faire appel aux autres non-intervention notamment en matière de justice entre les pays francophones la France et puis la Convention d'Ontario dernière institution à examiner c'est la Cour internationale d'arbitrage non-deux institutions d'ailleurs vous allez aller vite dans mes zones nous avons la procédure de l'OMP en matière de propriété intellectuelle il y a une procédure arbitrale c'est un contentieux qui est nouveau qui est utilisé d'ailleurs mais vous voyez l'économie numérique il y aura de la matière il y a des langues quand même assez heureux à un bureau à Genève et puis il y a un bureau qui est délocalisé à Singapur pour la actuellement j'espère que ça va vous dire il y a un bureau qui est en cours de création à Yeronde auprès de l'organisation africaine de la propriété intellectuelle pour un pays donc je pense que ça a été confié à un avocat qui vient mettre un consultant pour la mise en oeuvre de cette chambre délocalisée je pense que probablement à la fin de cette année sinon en 2019 cette chambre sera donc pour les contentieux pour la région afrique c'est toujours le bureau de Genève qui reste pour l'instant parlement le bureau de l'organisation qui pourrait ouvrir à Yeronde il y a un règlement d'arbitrage pour un pays à l'intérieur dans le réglement d'arbitrage vous avez d'une part l'arbitrage accéléré comme avec ce qu'on a vu plus loin l'arbitrage à nous donc à défaut de la procédure arbitrable on peut saisir la chambre pour solliciter une médiation notamment dans des situations où on ne veut pas que perdre du temps dans les procédures du contradictoire on choisit la médiation pour négocier et enfin il y a une procédure spécifique à l'OEP qu'on appelle la procédure d'expertise on saisit la chambre d'arbitrage de l'OEP qui risque d'être salée dans les médias pour dire qu'elle a fait une contrefaçon donc on demande un avis d'expertise l'expert saisie qui est spécialiste en matière peut-être de contrefaçon il va vous dire là c'est une contrefaçon mais il ne vous dit pas que vous avez tort il dit simplement que c'est une contrefaçon maintenant puisqu'il a dit que c'est une contrefaçon les avocats des deux comptes vont s'asseoir pour gérer la contrefaçon qui a été constatée et c'est donc pour deux conseils voici ce que nous réclamons en termes de l'hommage d'intérêt ou voilà mais ça c'est des relations qui se gèrent dans les lieux ou pas les cabinets des conseils voilà la procédure pour l'OMP il y a un courant l'île qui veut se spécialiser il y a un courant l'île qui augmente sur le site de l'OMP où vous pouvez vous inscrire ces charges à la fin de l'OMP dernière institution donc c'est la cour internationale d'arbitrage et de médiation qui se trouve à Genève c'est une institution on l'appelle dans le jargon la CIMEDA la CIMEDA est une institution c'est une vieille institution qui existe vous savez Genève c'est la une vieille tradition de la médiation et de de l'arbitrage la CIMEDA a désormais un droit par l'île pour l'espace francophone à un bureau de représentation à Paris sur l'avenue Foch en fait de l'académie diplomatique interventoire alors la CIMEDA est une procédure intéressante pour des zones d'affaires qui veulent la confidentialité et la sérénité dans le règlement des litiges quelle est la procédure de la CIMEDA c'est on a fait une procédure mixte c'est-à-dire qu'il y a en même temps l'arbitrage en même temps la médiation la procédure commence par la constitution où chacune des parties dans le litige le litige est identifié vous avez un litige vous saisissez la CIMEDA la CIMEDA demande de constituer chaque partie constitue le dossier ce qui est le concert le dossier de la requête indiquant les greffes tout ça etc et puis le dossier de la défense réfutant exactement les autres celui-là par ces deux dossiers la CIMEDA va désigner ce qu'on appelle un juge médiateur le juge médiateur rentre en contact avec les parties donc il n'y a pas un unique qu'il peut se déplacer si par exemple ça concerne deux entreprises au cours le juge médiateur peut élire comme ici l'arrangement parce que le but ici c'est l'efficacité et la diligence donc si ces deux entreprises il y a l'avocat de l'entreprise A l'avocat de l'entreprise B et deux vont travailler avec le juge médiateur pour représenter les intérêts des parties donc le juge médiateur viendra pour travailler avec les deux parties et il va préparer un rapport de médiation sur la base des audiences qu'il va organiser comment se passent les audiences d'abord lorsqu'il est reçu à l'éducir il est là ce qu'on appelle le rapport introductif c'est-à-dire c'est un document qui vous permet vous de voir comment le juge médiateur a circoncris votre argumentation au regard de l'argumentation de l'autre partie sur cette base le juge médiateur s'il vient en compte il va d'abord organiser les audiences individuelles c'est-à-dire il écoutera d'abord les avocats de la partie A puis il écoutera les avocats de la partie B au niveau de ses sciences son objectif c'est d'essayer de vous raccrocher vos points de vue en vous écoutant il va vous poser des questions techniques il va corriger les erreurs par exemple il va vous dire tout ce que vous dites là c'est pas vrai c'est confidentiel vous réclamez 50 millions en tout le monde sérieux 50 millions c'est excessif dans cette affaire je ne veux pas m'uniser dans votre prétention mais raisonnablement vu l'expérience que j'ai de ce type de dossier si on me demandait à faire 5 millions c'est qu'on est allé loin donc raisonnablement vous pouvez baisser votre prétention à 20 millions voilà une façon de travail pour amener l'avocat par exemple qui avait indexé ses honoraires à la prétention du récurrent dire bon 50 millions c'est trop on peut amener à 20 millions donc il va voir son client pour dire bon initialement je pense que vous pouvez demander 50 millions lorsque j'ai discuté avec le juge médiateur qui a un peu l'expérience de ce type de dossier il trouve que 50 millions c'est qu'est-ce que ? et puis on va dire bon mais on baisse à combien ? on baisse à 20 millions pour voir et puis lui il va avoir une autre audience avec l'autre parti pour dire voici le dossier on vous réclame tellement de temps mais je pense que l'autre parti ne serait pas réfractaire à baisser sa prétention à 20 millions est-ce que dans cette hypothèse vous seriez d'accord pour payer les 20 millions ? par exemple dans l'hypothèse où il consent à baisser sa demande à 20 millions et en lui disant soit dit entre nous vous avez quand même commis des actes donc n'est-il pas possible à ce stade dans l'hypothèse où il baisse sa prétention à 20 millions que vous vous puissiez accepter de payer les 20 millions voilà le travail que le juge il essaie donc de raccrocher au niveau de la phase il ne faisait pas une fois qu'il a fait qu'il sent qu'il y a là une certaine égoute il va organiser ce qu'on appelle les audiences communes au niveau des audiences communes donc les deux parties sont désormais dans la même salle et lui il va essayer par la procédure du contradictoire normalement à mener les deux parties à trouver un accord à dire on est parti d'une réclamation de 50 millions le réclament fait un effort pour ramener sa prétention quasiment à la moitié sans le prononcer sur le fond de votre responsabilité serez-vous prêt à conclure un accord à 20-25 millions sans préjuger le fond vous-même ayant déjà discuté avec le juge médiateur vous connaissez c'est un que le fond quand vous pouvez dire bon mon entreprise n'a pas tort mais pour éviter que le dossier ne s'enlise je suis d'accord pour qu'on paie 20 000 euros et que cette affaire s'arrête si tel est le cas le juge va donc préparer un accord et les deux parties vont signer cet accord et c'est cet accord à ce stade que le juge renvoie auprès de la CIMEDA où il y a un accord composé des procédures de droit des hommes d'affaires c'est un peu tout le monde donc cette cour va lire le rapport avec les pièces qui dossiers et cette cour va valier donc l'accord pour tous entre les parties il va s'assurer surtout que l'une des parties n'a pas été sous la contrainte pour accepter cet accord que cet accord ne lui a pas été composé par des rapports économiques de force notamment dans les relations entre une puissante multinationale et une petite société etc. donc il y a cette vérification quand même est-ce que cet accord préserve réellement les intérêts parce que ce qu'on veut au niveau de la CIMEDA c'est de s'assurer que tout le même les intérêts économiques des uns et des autres sont préservés qu'il n'y a pas un trop grand déséquilibre au niveau de la solution donc cet accord peut être validé par ce qu'on appelle le conseil des délibérés c'est un peu le nom par part de l'institution mais en fait c'est la grande chambre le conseil des délibérés donc on trouve tout le monde dans les avocats les juges à la retraite les professeurs de droit tout ça c'est de forme le conseil de délibérés si l'accord est validé l'exécution est donc ordonnée d'accord si les partis ne signifient la proposition d'accord ou bien il n'y a aucun accord je ne l'ai pas trouvé le juge médiateur il va rédiger un rapport qui constate les points d'accord entre les partis et les points des désaccords qui restent en suspens et son rapport avec toutes les pièces du dossier il va envoyer ça au niveau du conseil des délibérés à Genève et à ce stade sa mission est terminée lui il n'a pas le droit de siéger au niveau du conseil des délibérés même si dans les membres il n'a plus le droit d'intervenir sa mission est définitive ou terminée il renvoie le dossier et les partis sont donc invités à Genève au niveau du conseil des délibérés à faire valoir oralement leur dossier il va s'expliquer les points d'accord on ne revient pas là-dessus on a les points de désaccord qui restent qu'est-ce qui fait que vous ne vous entendez pas donc c'est comme devant n'importe quel tribunal il y a les prévoiriers etc et puis à la fin de la procédure le conseil des délibérés va prononcer une sentence arbitrale et la sentence arbitrale revêt les équatures délivrées par les tribunaux suisses question technique maintenant au lieu de l'exécution est-ce que le pays de l'exécution reconnaît la validité de cette exécature ou faudra-t-il obtenir auprès du juge du pays de l'exécution une autre exécature ça c'est la question de la technique qui arrive à faire mais généralement la cible-là faire éventer ces décisions des exécatures du juge suisse est-ce qu'elle est une reconnaissance entre les pays il faut savoir que la Suisse a conclu pas mal d'accord avec beaucoup de pays pour la reconnaissance de l'exécature réelle des ressentances et à la Suisse c'est aussi parti à la convention de Washington pour la reconnaissance des sentences arbitraires donc si les deux états sont là dedans en principe ça devrait fonctionner voilà résumé la procédure de la cible-là qui il faut le dire est une procédure de sérénité réservée à des entreprises et à des hommes d'affaires qui ne veulent pas du tout voir leur nom dans les médias d'abord il faut rappeler que la procédure elle est souvent anonymée donc on parle pas du nom des entreprises on parle de l'entreprise X ou de l'entreprise Y les noms des personnes sont expulsées on ne doit pas indiquer par exemple que tel directeur d'entreprise on lui donne un numéro ou un programme donc tout ceci est confidentiel et c'est prêt seuls les parties ont accès au public il n'y a pas de publication faite sur ce sujet c'est une procédure qui est intéressante parce que dans les relations souvent dans les relations d'affaires dans la pratique le président de la cible-là vous écrit en vous proposant trois noms il propose les trois noms également à l'autre partie et on vous demande de désigner sur les trois noms deux noms voilà comment il faut s'éteindre l'autre partie également sur les trois noms désigner deux noms s'il y a un nom qui converge il est désigné comme je vais y être mais généralement ça se passe très bien la cible-là est une procédure tout ce que je veux dire c'est pour chasser c'est très cher comme procédure c'est très cher ça les avait quand même à des affaires je dirais un peu sérieuses financières si des trois noms aucun ne vous plaît vous faites comment ? pardon ? si des trois noms aucun ne vous plaît vous faites comment ? avec des nouvelles consultations s'envoient pour savoir vous désignez le juge médiatique il y a 13 heures on va s'arrêter je voudrais remercier tous qui ont participé à la formation éventuellement pour les points techniques qui n'ont pas été abordés je voudrais on peut toujours par nos échanges objectifs revenir sur cette question un certificat de participation a été préparé à votre attention vous pouvez le secrétaire se chargera de vous indiquer les modalités de retrait du certificat à la formation donc je vous souhaite un bon week-end et on se revoit un début de semaine pour ça ça va on se revoit